Musique L'avion arrive enfin. A bord, 500 000 masques FFP2 venus de Shang-Zhu en Chine. Entrepreneur dans le secteur du tourisme, Jean-Marc Ettore a mené cette longue épopée. Cet avion a été bloqué pendant 4 jours, pratiquement 4 jours à Roissy. Donc à Shanghai, ça a été aussi 3 jours, 4 jours de perdu à cause de la société Geodis qui s'occupait de tout ça. Donc on a perdu en tout et pour tout quand même 10 jours. La cargaison est déchargée. Sur les cartons, des Dazibao, ces messages chinois. Fortes accords, sika ou encore, j'aime la Corse héroïque, traduit en mandarin. Tout a commencé il y a 15 jours. Jean-Marc Ettore y parvient à contacter une jeune femme chinoise, Jin, proche du pouvoir et mariée à un Corse de Saint-Florent. La jeune femme répond immédiatement. Elle trouve 1 million de masques fabriqués dans 3 usines de Shang-Zhu, au nord de la Chine. On n'arrivait pas à en trouver celle qui, par ses relations, a trouvé en 48 heures tous les masques, a trouvé tous les certificats, fait le passage à la douane. Vous aviez une file de camion de 10 kilomètres pour entrer à l'aéroport. Et c'est à cause de ça que nous avons loupé le premier vol. Jean-Marc Ettorey finance l'opération. Coup total, 2 millions d'euros. Les obstacles se multiplient. Transferts bancaires, douanes, blocages à l'aéroport. L'opération se débloque hier, avant minuit, après un coup de téléphone au ministre du Budget. La mairie d'Agexio a acheté 45 000 masques. Donc 15 000 pour la communauté d'agglomération et 30 000 pour la ville d'Agexio. Qui seront achetés dès aujourd'hui et distribués demain dans plusieurs établissements de soins, notamment des EHPAD. Il y en a eu également 2 000 pour l'hôpital de Castellucci. Et également en direction des infirmiers et des infirmières libéraux et des médecins de ville. Puisqu'eux aussi ont besoin de stock de masques FFP2. Pour un coût de 3,50 euros l'unité, les autres masques seront vendus à des EHPAD, des mairies, l'ADMR ou encore Air Corsica ou Corsica Linea. Allez, c'est les clés, on va y.